et bonsoir à tous pour cette nouvelle semaine du coup des rbrs saison 3 je vais juste relever un tout petit peu la cam histoire de faire un petit peu plus attention à ma tronche qu'à ce qui se passe en dessous du coup bonsoir à tous ce soir on a deux équipes qui vont s'affronter du côté des comètes raides on a dénommé d'un côté côté bleu ça va être les héros qui vont jouer ce soir les héros qui sont composés du coup de minivik végétaux et zvantix si je les prononce bien normalement zéro minivik me confirmera que pour l'équipe que je prononce bien ces noms là et de l'autre côté nous avons les machines de lille qui vont jouer ce soir face aux héros composé de maverick de c8 attend je vois même pas en fait tellement c'est petit je suis en train de bugger à voilà j'arrive de c8 h18 donc c8 h18 c'est une molécule alors je sais pas laquelle c'est si vous savez vous me le direz et de bross gîte que j'ai contre qui j'ai déjà joué ou avec qui j'ai déjà joué qui me vient faire rire son pseudo du coup c'était assez amusant sur le moment quand j'ai joué contre lui pour ce qui est là du coup des stats ce soir je vais vous montrer ça de suite on a du coup là l'équipe zéro qui est ce soir avant dernière face aux machines de lille qui eux ont gagné un match voilà donc ce soir on a un match de fin de tableau qui va être je pense serré vu que les deux équipes sont l'une à côté de l'autre on ne sait pas allons voir allons bon le match commence du coup à 21 heures du coup salut à toi e7 comment ça va quoi comment ça se passe la vie comment se passe les matchs de placement aussi parce que bon faut y penser moi ça va très bien je suis impatient de voir ce que vont donner les deux équipes ce soir c'est être un moment important je pense on en est un petit peu à la moitié de la saison là du coup pour ces crbrs donc on va voir comment ça se passe tu es c1 bas c1 c'est c'est bien écoute je jouais tout à l'heure en c2 et j'arrête pas de jouer avec des grands champions saison 9 en 3s après est-ce que tu es c1 en 3s 2s 1s c'était c1 en 1s mon gars je peux te dire t'es balèze mais oui oui à quoi sûrement pour la 3s je suppose du coup ceci étant dit 2v2 et 3v3 d'accord bon champion 1 c'est déjà pas mal c'est on est presque passé là où on commence à se dire rocket league ça se joue comme ça bon mais ok est toujours des choses à améliorer mais souvent je dirais c'est souvent le placement d'ailleurs en c1 clavier souris tu as du mérite tu es le futur yuki où je suis sûr c'est bien franchement clavier souris champion 1 c'est bien c'est propre salut à tirer et ça fait longtemps je suis son cousin à yuki où et t'inquiète je m'installe un petit peu avec le fenêtre et je finis juste les préparatifs histoire que tout aille bien normalement j'ai les logs en plus pour rejoindre la game de suite c'est très sympa de la part de minivic de je suis sûr je vais le dire au moins une fois je suis désolé de dire minivic mais à chaque fois que je vois vic c'est tu sais c'est le le syndrome russe tu sais je sais pas mais ça me démarre toi mais oui c'est minivic comme bic mais avec un v vic voilà vic il faut que je dise vic sinon je me fais gronder je suis pas bien et après là au fond je suis pas bien ok ok bon j'essaye de me souvenir du mot de passe c'est insane le mot de passe il est insane ah il a pas été crée ok attends ça va être insane je sais pas si ils ont créé le serveur là déjà mais je vais lui demander quand même si quand est-ce que le serve sera créé oui parce que là j'ai décidé ce soir que je ne créais pas voilà on va laisser les joueurs faire ce qu'il faut et ensuite derrière hop je me ramène alors eh bien j'ai mon bot qui marche bien pour annoncer le stream sur le discord c'est nickel pour ceux qui follow voilà le discord donc ça c'est une nouveauté de mon discord j'ai rajouté ça il lance le lobby alors je vais faire un deuxième truc genre mettre le cross plateforme mesdames et messieurs le cross plateforme pour jouer avec les psn ou je viens de faire tomber un truc qu'il fallait pas faire tomber mais c'est pas grave d'ailleurs la caméra elle est partie en sucette je crois tout va bien voilà bon bah la caméra elle a pas l'air de vouloir se remettre bien en place voilà c'est bon on est bien moi j'ai fait tomber un truc qu'il fallait pas mais c'est pas grave là pour l'instant ça pas l'air de trop perturber le délire non en vrai je suis le beau frère de d7 ah oui carrément ma d7 d'ailleurs il participe au rbrs c'est c'est nice alors là on a deux c'est d'ailleurs je remets la musique qu'on a normalement regarde la transition de fou est-ce que je suis pas balèze et ouais mon gars donc là on est parti pour lancer le match le lobby est lancé les gens sont prêts sont prêts pour en découdre ce soir allez on retourne à nous moutons bon voilà moi je peux me mettre en spectateur tranquillement et enlever l'overlay moi je suis prêt comme ça comme ça je suis bien là on est parfait les gens on est parfait on est dans les temps on a tout le monde qui est sérieux là 21h02 boah un petit peu de retard mais c'est bon globalement purée je voulais commenter avec toi comment ça tu voulais commenter avec moi après s'il y en a qui ont des talents de commentateur pourquoi pas pourquoi pas mais faudrait m'envoyer une vidéo avant de savoir comment vous commenter pour savoir comment vous démerder comme ça on est bien on est parti avec des voitures qui font des bris bizarres c'est un kick-off qui vient d'être remporté par zéro qui vient de manquer du coup le kick-off le but l'open net très très fin parce qu'on a la molécule C8H18 qui a voilà qui a voulu défendre et du coup ça l'a perturbé il a pas marqué l'open net c'est un aérien qui a été un petit peu loupé de peu et du coup c'est un premier but déjà pour Brossjit Brossjit qui a réussi à concrétiser la première action du match on est plutôt pas mal du côté des machines de Lille d'ailleurs c'est plutôt pas mal alors pourquoi les machines de Lille je leur pose la question je ne sais pas s'ils sont s'il y en a un qui les connaît dans le chat n'hésitez pas à parler je peux vous lire en même temps en attendant un zéro pour les machines de Lille ça commence bien pour eux on rappelle que les machines de Lille sont devant au classement par rapport aux zéros qui sont 7ème qui sont avant dernier du coup du tableau de cette saison attention à cette frappe là qui de Brossjit encore qui a manqué le cadre de peu Maverick Maverick juste à côté pour l'instant les zéros se font acculer mais ce n'est pas grave c'est un BO5 tout est possible ce soir tu commandes des matchs de foot c'est très bien mais j'attends de voir ça après ça ne se commande pas comme des matchs de foot Rocket League je tiens à le préciser quand même pas complètement pareil voilà c'est ce que je voulais dire C8H18 alors ce mec je vais chercher sa molécule entre deux matchs je pense pour savoir laquelle c'est en tout cas on est reparti du côté des zéros pour remettre la pression Zventix pardon c'est vrai que le E donne envie de dire Zventix mais c'est Zventix les gens comment on fait pour participer au tournoi et bien il faut s'inscrire au préalable sur les Rocket Baguettes c'est sur le site des Rocket Baguettes vous pouvez vous inscrire lorsqu'il y a l'annonce qui est faite sinon il faut aussi suivre sur le Discord les Rocket Baguettes pour pouvoir savoir quand est-ce que ça va se dérouler sachant que là normalement ils sont en train de commenter la Dreamhack qui a dû se finir je ne sais plus voilà quelle belle frappe de Minivik Minivik du haut du plafond qui vient de monter droit tout droit sur le plafond et vient de coller une frappe du Turfu directement très belle action de Minivik tout seul qui n'a pas eu le temps qui n'a pas eu le temps alors si tu en connais autre qu'un c'est sûrement parce que il y a des niveaux complètement différents attention Minivik qui va défendre cette balle de Brozgit qui a failli rentrer c'était cadré Zventix pour Brozgit qui a réussi à à compenser alors c'est difficile pour un caster de prononcer son nom je vais l'appeler Broz tu vois à force pour éviter de fourcher Maverick Maverick qui a l'air d'être un bon joueur aussi Végétaux qui est en l'air c'est vrai que globalement j'avais mis que la pauvre des joueurs alors ça c'était une option que j'ai voulu mais c'est vrai qu'on peut avoir la on peut avoir l'option pour enfin je sais pas si vous ça vous perturbe de ne voir que des joueurs qui se switch mais voilà des fois on a pas de vue globale quoi ah ouais Maverick qui va continuer à mettre la pression ah c'est vrai que j'ai pas mis de pause sur le sur le player du coup il continue à jouer Maverick Zventix peut-être pour l'occasion vide séduit H18 là qui est parti Brozgit Brozgit la frappe triple commit c'était magnifique là l'explosion de voiture pour défendre cette balle peut-être qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus alors je sais qu'ils sont psaïnettes donc on ne sait pas Maverick Brozgit là qui est parti pour la frapper il n'y a personne Brozgit qui vient marquer son but tranquillement face à cette balle faiblement dégagée par Zventix qui n'a pas réussi à trouver ses coéquipiers et on est parti avec C8 H18 C8 H18 Minivik peut-être Végéto Végéto qui est parti avec Zventix au front on a en retrait Minivik qui s'avance peut-être un peu trop ça pourrait être dangereux s'il se prenne un contre il s'est loupé la balle de peu Végéto qui contrôle qui était le dernier joueur attention cette balle qui va pouvoir ouvrir les buts des zéros pour un appui des machines de Lille Brozgit Brozgit là une très bonne balle qui aurait pu voir un contre ça a été récupéré par les zéros mais là attention à cette frappe de C8 H18 qui a failli trouver le cadre mais ça a été bien défendu là on a un mur zéro qui ne veut absolument pas se prendre un but inutile sachant qu'ils sont déjà à 2-1 donc là c'est le premier match qui va être pour l'instant remporté par les machines de Lille ce n'est jamais fini c'est les dernières secondes qui sont les plus difficiles le dernier move de Minivik il passe pour Svantix Minivik peut-être encore ça a été dégagé un petit peu par Brozgit et c'est remporté par les machines de Lille Lille carrément il n'y a même pas de E ils n'ont pas du pouvoir mettre le E bon en tout cas très beau premier match pour eux tant mieux pour eux là ils sont bien dans ce match les héros qui ont réussi à faire un blocus intéressant d'un point de vue défensif attention à ne pas trop s'avancer de manière à ne pas prendre inutilement des buts open net on va voir comment se déroule le deuxième match à ce moment là du coup c'est reparti avec un kick-off du C8H18 remporté par les machines de Lille pour Brozgit Brozgit qui a tenté un dribble et ce n'est pas passé Naverick là qui a tenté une frappe qui a trouvé le poteau c'était pas loin ça Minivik Minivik, Brozgit là attention ses partenaires n'ont pas beaucoup de boost là il ne ramasse pas beaucoup de petits pads alors qu'il est à 0 ça peut être dangereux de faire ça pas hésiter à prendre les petits pads qu'il y a par terre les apprendre par coeur de manière à pouvoir se retrouver avec 30-40 de boost aisément C8H18 qui est reparti pour continuer à mettre la pression on a l'impression que les 0 sont une équipe très très défensive bon en tout cas ils n'ont pas le choix Brozgit qui va se saisir de cette balle le très beau bump aussi alors qui était la personne qui bump là en fait il n'y a personne qui a bump c'est juste Brozgit qui a réussi à saisir de la balle servie par C8H18 et Maverick les deux en même temps ils n'ont pas le temps ils sont tous au milieu enfin ils étaient tous en attaque c'était incroyable attention Zvantix yes super balle de Végéto Végéto qui a très bien servi Zvantix sur ce coup qui a pris de court C8H18 qui n'a pas pu se sortir du mur à temps pour contrer cette balle un partout une jolie égalisation de la part des 0 là on a une action qui est très bien réfléchie et qui est limite plus impressionnante que ce qu'on peut voir à haut niveau parce qu'on n'en voit pas souvent des coups comme ça des passes millimétrées de ce genre c'est assez peu vu attention cette défense là qui est un petit peu pris au dépourvu c'était compliqué Zvantix qui a tenté de prendre une balle en retrait c'est dangereux qui n'a pas dû être beaucoup avoir beaucoup de boost il n'a pas eu le temps de réagir face à cette balle qui touche le corner faite par Zvantix problème défensif là c'est dommage attention à ce but encore un but après le kick-off ce serait des buts à ne pas prendre c'est un petit peu gratuit sinon on voit que l'équipe des 0 peine à trouver du boost il va falloir vraiment qu'ils bossent sur leur sur leur petit pad pour essayer de trouver un petit peu plus de quelle jolie défense de la part de végétaux alors qu'ils n'avaient pas de boost mais ça ne suffira pas Maverick qui va marquer un troisième but pour son équipe du coup on a un troisième but de la part des machines de l'île nous avons Antix Antix qui a du coup remporté peut-être son challenge ça a été loupé Végétaux qui est reparti pour défendre le corner le coin de cette équipe des 0 problème de coordination là ici mais du coup les 0 sont un véritable mur ce soir même s'ils prennent des buts c'est surtout je pense parce qu'ils ont du mal à pousser la balle devant on voit les kebabs c'est compliqué pour les 0 les machines de l'île qui n'hésitent pas à mettre la pression les machines de l'île qui ont remporté je rappelle déjà un match sur les deux qu'ils ont fait celui-là c'est le troisième donc ce serait leur deuxième victoire dans ce dans ces RBRS dans cette saison Végétaux tout seul oui ça rentre très belle action de Végétaux à partir du mur c'est pas évident la défense des machines de l'île qui était un petit peu absente là-dessus C8H18 a perdu la connexion c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un trou dans la défense des machines de l'île il y a eu une déconnexion ce qui fait un 2v3 qui va peut-être mettre du plomb dans l'aile de cette équipe des machines de l'île mais ils ont un but d'avance donc s'ils jouent assez proprement ça devrait bien se passer attention à ce but Végétaux qui a réussi à trouver une lucarne rentrante sur la crossbar c'est vraiment dommage cette déconnexion qui va remettre du coup le score de parité 3 partout Zvantix là on a Maverick qui est reparti avec la balle c'est vrai que c'est différent là quand on est en duo cast et que là on l'est pas et c'est un but de Maverick du coup ils ont réussi à récupérer une action c'est à deux qu'ils ont réussi à se trouver c'est une superbe action là belle opération de Maverick qui a réussi à prendre la passe de Brozgit superbement exécuté 4-3 C8H18 qui est de retour alors qu'il y a un but de différence ça fait du bien à cette équipe des machines de l'île que leur troisième partenaire revienne mais ce n'est pas fini il reste une minute ça montre clairement que les machines de l'île les machines de l'île sont un petit peu supérieures ce soir le fait qu'ils aient pu tenir le 2v3 bon ils se sont pris deux buts mais ils ont réussi à en marquer un c'est pas évident d'en marquer un lorsqu'on est à 2 contre 3 parce qu'on prend des risques jolie défense qui est un petit peu lente mais ça a été dégagé par C8H18 sur ce coup il faut éviter les balles devant les cages les pousser dans le corner sur les côtés c'est toujours mieux C8H18 là qui vient de dégager la balle qui vient de prendre de court la défense des zéros et peut-être créer une occasion intéressante Brigitte qui se loupe de peu sur cette balle qui a dû les surprendre vu les les whiffs je ne sais pas comment les dire les miss qui ont opéré Maverick qui va dégager cette balle peut-être ça reste dans la moitié de terrain pour l'instant des machines de l'île qui se font acculer en cette fin de période de deuxième partie mais ça va être vraisemblablement une deuxième game remportée par les machines de l'île malgré la déconnexion de C8H18 et c'est un cinquième but en plus de C8 très bien shooté en pleine lucarne mais presque c'était pas loin la défense des zéros qui est un petit peu aux abois ce soir sort du mal à se coordonner attention au bump et c'est 3 à 5 du coup deuxième game remporté par les machines de l'île ils sont très bien partis là les petits poulains ne m'en voulez pas si je vous dis ce petit poulain c'est amical je vous fais des bisous voilà en tout cas machine de l'île qui est bien parti sur cette sur ce bo5 de game à 0 après il y aura toujours les river sweep ça existe du coup on a une phase de pause j'ai l'impression les équipes qui sont pas encore toutes prêtes donc j'en profite pour faire une petite petite aparté en attendant qu'ils relancent la game comme ça on voit le classement le bas du tableau effectivement et les joueurs qui jouent ce soir qui sont tous présents qui sont que 3 en fait par équipe c'est rare qu'il n'y ait pas de sub mais pour eux ça a l'air normal tout va bien on voit la domination quand même des machines de l'île qui ont quand même 13 tirs face à 9 ça fait beaucoup de tirs dans ces parties là allez on est reparti on est reparti avec c'est ce troisième match du coup c'est un kick off qui a l'air d'être plutôt avantageux pour les machines de l'île qui sont partis avec maverick maverick qui va dégager peut-être cette balle non il préfère à temps et à louper le contrôle au sol c'est pas évident de le faire cette balle qui va être dangereuse pour un C8 qui a réussi à dégager la balle face à ses erreurs Miniviki n'a pas trouvé le cas de Zvantix qui a fait une balle de retour pour Végéto Végéto qui n'a pas loupé qui n'a pas réussi à trouver cette balle qui prend le boost aux adversaires mais pour l'instant c'est de l'autre côté que ça se passe du côté des zéros que ça se passe peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation les zéros qui ont l'air un peu plus agressifs sur ce coup Zvantix qui est parti avec Végéto un bon jeu collectif qui ne vient pas trouver Miniviki qui est resté en retrait du coup ça va être le premier but de maverick qui a réussi à trouver le chemin tout seul vers les buts joli tir du côté de la voiture pour rentrer cette balle qui n'a pas pu être défendue Végéto qui va du coup perdre ce kick-off et c'est les machines de l'île qui continuent à être de véritables machines en fait on peut le dire C8H18 qui est parti c'est une balle en l'air pour maverick non c'est raté C8H18 Brosjit Zvantix qui dégage avec un pinch Zvantix encore peut-être retrouver le cadre mais il n'y a personne qui est allé au milieu c'est dommage attention au dernier joueur Minivik qui s'était jeté mais Zvantix a réussi à retourner à temps en défense donc tout va bien Zvantix peut-être le cadre non, ça a été défendu par maverick les frappes sont pas encore millimétrées mais c'est un reste intéressant Zvantix qui a réussi à dégager cette balle qui sert Minivik on voit que les zéros sont un peu plus agressifs à moins que ce soit les machines de l'île qui essayent de jouer plus lentement en tout cas les machines de l'île pour l'instant sont en train de perdre cette cette troisième période d'un point de vue des occasions je pense non, pas encore d'ailleurs ils ont pas compté il y a deux tiers à un c'est surprenant parce que les zéros sont pas mal devant ils arrivent à bien contrer là ils sont bien les zéros mais ils se prennent un but sur une passe de maverick et une défense inexistante Zvantix qui s'est avancé qui aurait peut-être pu attendre que Brozgit touche cette balle pour trouver un dégagement quand on est troisième joueur c'est toujours délicat de s'avancer comme ça faire attention en tout cas c'est encore un kick-off qui est à l'avantage des machines de l'île et c'est 8H18 qui vient de marquer le troisième but pour son équipe je pense que c'est mal parti pour ce BO5 pour les zéros qui a fait un petit freestyle je pense que les joueurs de Dominus sont régulièrement des freestylers mais c'est rare de voir des joueurs normaux jouer la Dominus par défaut c'est souvent une voiture utilisée par les freestylers et ils nous l'a démontré c'est 8H18 qui va peut-être reprendre cette balle un bon backflip là de sa part pour essayer de perturber la défense des zéros ils vont tenter de marquer encore une occasion ce soir sur ce BO5 sur cette troisième game qui est très bien partie pour les machines de l'île qui vont remporter un 3-0 oui pour l'instant ça a du mal à défendre là il y a un problème de cohésion la plupart des choses on les a vues Maverick c'est 8H18 là peut-être pour le pinch c'est pas encore ça Vigeto qui dégage la balle ça donne un peu d'air mais c'est rendu directement aux machines de l'île qui vont pouvoir se saisir de la balle et créer une occasion attention à l'open net du troisième joueur et une 1120X qui a réussi en prenant un certain risque à contrer ce Brozvit qui a essayé de contrôler la balle qui a dû être surpris de la venue de ce 20X qui voulait faire la passe à C8H18 Brozvit qui s'est fait surprendre et c'est un premier but du coup pour les zéros sur cette troisième game une bonne nouvelle du coup pour eux mais ça reste deux buts de différence ça va être difficile on peut dégager la balle c'est un peu fatigué j'ai l'impression zéro zéros qui ont du mal encore à trouver des occasions qui ont eu un but de contre mais ça ne suffira pas pour l'instant il faut construire essayer de mettre la pression pas hésiter à aller la rotation des machines de lille est plutôt bonne d'ailleurs on voit qu'ils se font beaucoup de passes et là encore une nouvelle passe de C8H18 pour Brozvit qui a réussi à saisir de la balle qui a vu pas trop de mal à dribbler le troisième joueur minivic ça semble un peu cuit pour les zéros mais ne sait-on jamais il peut toujours y avoir un retournement de situation même à 40 secondes de la fin mais pour l'instant un premier open net du coup pour minivic c'est passé à côté c'est dommage ça aurait pu réduire le score Nabrozit Végéto Végéto pour minivic minivic ah une belle action là belle action entre Végéto et minivic Maverick qui vient prendre de derrière Maverick qui n'a pas réussi à se positionner pour défendre la balle qui s'est fait un peu surprendre et qui était tout seul medivic qui est reparti du coup avec ce contre Maverick va trouver le cadre incroyable ces machines de lille là qui arrive à rouler littéralement sur les zéros sur cette troisième partie c'est incroyable ils ont une je pense l'avantage d'être assez précis sur ce qu'ils font ces machines de lille sont bien parti en tout cas c'est étonnant qu'ils soient sixième d'ailleurs je pense qu'ils auraient pu mieux s'en sortir sur les autres matchs et il semblerait que ce soit le 3-0 pour les machines de lille ce soir du coup les machines de lille qui ont viennent de remporter ce BO5 ce soir c'était plutôt c'était plutôt expéditif GG le 3-z du coup effectivement ça ne fait pas beaucoup de mouvement ce soir un rip 0 c'est dommage pour eux ils ont pris une sale une sale période là mais bon c'est des choses qui arrivent ouais une fessée je dirais pas jusque là mais en tout cas on voit on voit sur le point de vue des des tirs quand tu vois qu'il y a genre 7 tirs contre 4 tirs déjà il y a une domination certaine sur les machines des machines de lille par rapport à 0 mais les 0 qui devraient je sais pas faire une rotation s'en foutre en fait enfin il se laisse surprendre à chaque fois j'ai l'impression après il y a eu des miss énormément de miss tu vois donc c'était compliqué compliqué ce soir c'était compliqué ce soir bon en tout cas voilà je pense que tout ce qu'il y a à dire cgg aux machines de lille ce soir qui ont fait un très bon taf la rotation était présente le jeu collectif était présent les héros qui ont eu qui ont beaucoup plus peiné c'est ça qui est dommage parce qu'on a vu clairement qu'ils avaient qu'ils avaient du mal quoi qu'ils se faisaient ils se faisaient genre prendre dans tous les sens mais faire attention surtout au troisième joueur qui doit rester en retrait en attendant que son équipier back derrière en retrait ça pourrait être mieux du coup après c'est vrai qu'il y a eu une occasion de but sur lequel le troisième joueur s'est aventuré et a marqué mais je pense que c'est des buts plutôt chanceux et qu'il faut rester se contenter quand même d'une d'un jeu propre et rigoureux sur la rotation bien étudier tout ça parce que au delà du skill personnel ça peut être faut être sérieux là dessus voilà mais les héros vont s'en sortir je suis sûr ils vont remonter un peu le tableau ils ont l'occasion de le faire je pense les machines de lille voilà bah y'a rien à dire je sais même pas pourquoi ils sont sixième ils ont fait du très bon taf peut-être qu'il y a une meilleure équipe qui les a battus je vais regarder ça je vais regarder ça du coup ça a duré 30 minutes c'était j'ai regardé les autres équipes l'autre équipe qui aurait pu les battre donc ligue 1 champion effectivement ligue 1 champion c'est pas évident après ligue 1 champion a perdu face à angel wings blue qui est une équipe qui fout des 3 1 donc une équipe assez intéressante les angel wings blue qui se classe deuxième du tableau senzu family qui ont mis 3-0 et 3-2 3-2 face à 0 important c'était serré la senzu family mais ça reste les angel wings blue qui ont l'air d'être prometteurs sur cette saison et les héros qui n'étaient pas en forme ce soir malheureusement pour eux c'est dommage imasia bolcheiser ils ont des noms assez sympa j'ai hâte de retrouver les ligue 1 champions du coup s'ils sont là s'ils se font en cast un jour les ligue 1 champions qui étaient présents sur la fin de la saison 2 des rbrs et qui avaient bien fini qui avaient très bien fini d'ailleurs c'était assez cool en tout cas ce soir voilà un petit 3-0 c'était sympa je vais vous laisser du coup là-dessus c'était un match qui était assez rapide voilà je vous fais des bisous en plus je commence à être un peu fatigué donc c'est toujours c'est toujours ça de pris voilà voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard je vous préviens lorsqu'il y a un petit un petit cast à faire je vous embrasse merci E7 mais je vous dis à plus tard voilà tout simplement des bisous tout ça tout ça et bah la saison à la semaine 4 du coup pour les... cette saison 3 du coup la semaine prochaine tout va aller mieux j'espère pour les héros on verra ça allez ciao bonne nuit et joyeux lundi